bonjour à tous c'est parti pour neuf mois d'entraînement en piscine voici le premier entraînement sur la phase technique et relâchement ce soir je vais vous demander de prioriser trois aspects principaux même dans un entraînement sur lequel vous êtes encadré par un moniteur et ces trois aspects vont être le suivant d'abord on s'assure du lestage ça veut dire quoi pour moi il est inconcevable de faire de l'apnée en piscine avec un lestage qui n'est pas comme il faut qu'il fasse que vous ne soyez pas complètement à plat dans une position immobile j'insiste là dessus beaucoup trop de personnes testent leur lestage en avançant ce n'est pas du tout une bonne idée parce que votre posture peut faire changer votre lestage et justement votre lestage peut faire changer votre posture donc j'insiste sur le fait de commencer par mettre un plomb au niveau du cou mettre un plomb au niveau des fesses surtout si vous avez une combinaison puisque la combinaison elle-même pèse en moyenne entre 1 et 2 kg de lestage vous vous mettez à plat à la profondeur à laquelle vous allez nager qui est à peu près en général à 1,50 m de profondeur et sur cette profondeur là vous devez absolument rester quasiment à plat une légère coulée négative est autorisée surtout pas de coulée positive c'est beaucoup plus difficile à corriger on verra ça à l'avenir donc si vous vous relevez de la tête et bien vous devez mettre plus de poids au niveau de la tête en moyenne c'est entre 3 et 5 kg selon les individus et si vous vous relevez au niveau de la fesse ça veut dire qu'à ce moment là il vous faudra un petit peu de lestage au niveau des fesses si vous coulez au niveau des fesses là c'est ou bien vous en avez trop ou bien vous avez besoin d'une combinaison pour vous assurer la flottabilité des jambes c'est pas très facile de faire de l'apnée aujourd'hui sans combinaison ne serait ce qu'à cause du fait qu'on coule au niveau des jambes bon grosso modo vous ne commencez pas votre saison avec un lestage qui n'est pas adapté sinon toutes les autres consignes qu'on verra après marcheront pas parce que vous lutterez contre le fait que vous flottez ou vous coulez donc prenez votre premier quart d'heure à gérer ça ce soir deuxième partie de l'entraînement très important et ben on va commencer par gérer nos départs ça veut dire quoi gérer les départs je veux m'assurer d'une chose c'est que du coup quand vous vous poussez au mur ben ça ressemble pas à n'importe quoi et ressemblez pas à n'importe quoi ça veut dire qu'il va falloir vous enregistrer quelques règles simples la première je ne pousse pas si je n'ai pas mes bras devant moi je suis pas obligé d'être tendu comme un string ça sert absolument à rien mais je dois avoir les bras devant moi ces bras doivent être alignés avec les oreilles d'accord ça ça doit être aligné dans l'eau au moment du départ c'est à dire que je ne pars pas en faisant des gestes comme ça ou en faisant des gestes comme ça j'avais ce bras bref vous ne faites rien de tout ça vous vous concentrez à faire en sorte que vous descendez vous mettez vos bras devant vous tant que vos bras sont pas devant vous vous partez pas il est évident que ce n'est pas de lestage cet exercice là il marche pas vous pouvez descendre soit en faisant ce qu'on appelle une cuillère soit en faisant le fox et je me lève un peu et je tombe quoi qu'il en soit vous devez vous assurer d'être à plat une fois que je suis à plat je dois me mettre dans une position finalement je vais me déployer tout comme là maintenant je chercherai à aller dans la direction là bas je vais donc plier mes genoux et partir comme ça ça veut dire que vos départs vous devez vous concentrer à être à plat bras en avant tête dans les oreilles genou plié et ensuite je pousse ça peut paraître simple mais ça n'est pas tant que ça surtout quand on veut essayer de faire les choses bien et surtout faut pas les faire de façon précipité d'un autre côté je vous rappelle que vous devez aussi prendre du temps pour vos dernières inspirations mais ça on travaillera ça plus tard quoi qu'il en soit je veux vous profiter de tous vos apnées ce soir pour dire que chaque départ chaque fois vous allez faire une longueur que ce soit même en surface que ce soit sous l'eau sans palme avec vos petites bipalme avec votre monopalme avec vos grands palmes chaque départ doit être impeccable s'il ya un sujet ce soir c'est travailler votre départ on verra au fur et à mesure les autres sujets à travailler ce que je souhaite ce soir également c'est qu'on profite du fait d'avoir de l'estage pour améliorer notre glisse ça veut surtout dire que du coup vous devez consacrer du temps à la glisse donc une fois que vous aurez travaillé au départ vous en profitez avec la consigne de dire que quand vous devez nager sous l'eau et bien vous m'accordez des temps de glisse donc même en bipalme on s'accorde des temps où on se laisse aller et si vous avez l'impression de partir comme ça et bien c'est soit que votre lestage est pas bon seul votre posture est pas bonne et donc je vous apprenez à glisser et être dans l'élan on profite du fait que comme une pierre qui est jetée ben elle avance elle a un élan donc vous devez conserver cet élan là donc ce soir troisième aspect à travailler je veux que régulièrement quelques coups de palme ou quelques coups d'ondules ou de la brasse et on s'accorde de la glisse je m'en fous si vous faites pas des longueurs je m'en fous de la distance que vous pratiquez mais par contre vous devez absolument maîtriser cette sensation de glisse en étant à plat sans être déséquilibré donc ce soir trois sujets votre lestage votre départ votre glisse pour ceux qui ont la chance d'avoir une liberté dans leur planning je vous ai proposé également un entraînement vous verrez qu'il n'y a pas de distance qui sont proposés c'est fait normal c'est normal je souhaite proposer distance que ça propose ça dépend de chacun les distances que vous allez pratiquer par contre ce que je veux c'est que vous conseiller un temps au travail de chacune des notions qu'on a évoqué là donc prenez dix minutes à travailler un sujet 15 minutes à travailler un autre vous verrez ça dans le planning qui est proposé à côté et encore une fois ça sert à rien de faire des longues distances on en reprise 25 mètres allez un ou deux cinquante si ça vous fait plaisir mais on travaillera ça plus tard donc pour le moment on répète des séries de 25 mètres départ avec des temps de glisse après à travailler sur les stages maintenant je vous invite à découvrir la séance à sec dans la vidéo de séance à sec à la semaine prochaine